Bonjour à tous, Uncle Dim pour un tutoriel ce coup-ci sur Cinema 4D et toujours d'ailleurs Expresso, je dirais pour faire un petit peu la suite de ce qu'on a vu dans le précédent tutoriel, introduction à Expresso. Avant de commencer déjà, parce que j'ai bien ri tout seul et je me suis trouvé un peu bête lorsque la fin s'est terminé le tuto, j'ai terminé par un bon soir, donc la petite dédicace c'est que quand je l'ai écouté ça m'a fait penser un tout petit peu à ça. Au revoir. Voilà, donc un peu solennel, un peu trop, un peu trop, mais bon c'était rigolo, donc voilà c'était juste pour dire que c'est pas forcément facile de parler un peu tout seul et des fois quand on est dans, quand on est dans sa lancée qu'on explique, on sait quoi se dire mais pour terminer parfois, mais voilà, on dit un petit peu des choses qu'on aimerait reprendre. Bref, donc ça c'était la parenthèse. Donc concernant Expresso, la première fois dans l'introduction on a vu un petit peu comment ajouter le tag Expresso, comment créer une donnée utilisateur et faire vraiment un truc tout bête, on avait fait l'exemple de deux carrés liés avec le mouvement un influé sur le mouvement de l'autre et compagnie et compagnie. Dans ce deuxième exemple, on va, enfin dans cet exemple surtout, on va avoir quelque chose d'un peu plus concret. Alors c'est dommage parce que je voulais montrer par rapport au site de Grey Sky Gorilla, un site sur lequel j'ai appris quand même beaucoup de choses sur Cinema 4D, un de ces produits qu'il vend, c'est des studios HDRI et en fait ces studios ne sont ni plus ni moins que des Expresso complexes qui permettent justement d'avoir un petit studio. donc une fois qu'on a son modèle fait, si on prend l'exemple d'une sphère, d'un cube ou d'un modèle tout joli, tout mignon qu'on a bien préparé, permet de faire un rendu directement avec un studio préfet. Donc j'ai réalisé ce petit studio, donc mon studio et donc l'idée ça va être de voir ensemble, pas à pas, comment, à partir entre guillemets de rien, on va pouvoir réaliser ce studio et ainsi, une fois qu'on a choisi son studio, avoir différents paramètres, sans devoir aller fouiner à chaque fois pour redimensionner le sol et le mur, sans avoir à fouiner pour aller chercher la lumière pour la déplacer, changer la couleur, changer les intensités, enfin différents petits paramètres qui sont et qui vont être accessibles directement ici. Donc juste pour l'exemple de ce qu'on devra avoir fait ensemble et qui devra fonctionner à la fin, si par exemple je veux faire un petit rendu avec une sphère, on va réduire un petit peu, on va zoomer un petit peu. Donc on glisse l'objet dans le modèle, on verra ensemble pourquoi dans les explications. On va se créer une matière pour le sol et le mur, qui est le même composant, donc on va faire quelque chose d'assez neutre, gris par exemple. On va enlever la spécularité, on va la glisser dans le petit, dans l'input qu'on aura créé, donc on voit que ça a changé la matière. Si on veut juste mettre une petite matière sur la sphère, quelque chose d'assez simple, pareil, quelque chose d'un petit peu bleu et gris, on va changer un petit peu la spécularité, on va mettre un petit peu de réflexion, même si ça va pas trop se voir parce qu'on a pas grand chose à réfléchir. Et je vais lancer un rendu, voilà. Donc j'avais activé aussi l'élimination globale et l'occlusion ambiante dans mon projet. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite quelque chose de sympa. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux comme studio, mais l'intérêt c'est que là c'est gratuit, c'est le nôtre, on peut le changer à souhait. Si je recule par exemple, bah là on va voir que j'ai mis différents paramètres, donc on va pouvoir choisir et vous pourrez créer ce que vous voudrez. L'idée c'est que vous compreniez comment on fait pour se faire son studio à soi, vous voyez, paramétrer par exemple l'arrondi, la qualité de l'arrondi, changer les positions des lumières, l'intensité, l'intensité. Donc vous voyez j'ai pas séparé gauche et droite au niveau de la position d'intensité, par contre j'avais fait comme ça, enfin j'avais quand même malgré tout fait en sorte de pouvoir modifier les couleurs individuellement. Donc là aussi, si on veut quelque chose un petit peu plus, par exemple si on veut du vert, voilà, vous voyez, on voit que ça change dynamiquement, hop, on peut enlever les ombres complètes, la lumière frontale qu'on va pouvoir lever, l'éloignement, enfin voilà, on va voir ensemble comment se faire son studio. Et normalement, une fois qu'on aura fini, vous-même, vous pourrez faire le vôtre, rajouter des choses, rajouter des choses, enfin vraiment, le personnaliser à souhait, sachant l'idée, c'est qu'une fois qu'on a, je dirais, son studio, son studio de près, si là, je ferme complètement, si j'étais parti, on va dire, d'un modèle de base, voilà, mon petit pantin, je vais le réduire, je vais le réduire, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre modèle, et que vous avez votre studio d'un côté, vous faites ici, fichier fusionné, vous appelez votre studio, et hop, ça la joue directement, et comme ça, vous n'avez plus qu'à finaliser en, comme on a vu, en positionnant l'objet, ici, dans le modèle, rajouter des textures, et compagnie, et compagnie. Bref, donc, on va tout enlever, on va tout fermer, et on va partir de 0. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va se créer un petit objet nul, un petit objet neutre, donc je dis à chaque fois nul, c'est parce que dans la version anglaise, où j'étais tellement maté de tuto anglais, que c'est nul, c'est pas neutre, donc voilà, si je dis objet nul, excusez-moi, mais ça veut dire objet neutre, et on va tout de suite rajouter, en faisant un clic droit sur l'objet neutre, propriété simacadé, le tag expresso. Donc, d'un point de vue de confort, pour éviter à chaque fois de masquer, ou autre, enfin, d'aller trop, 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 dans le, enfin, que ça soit trop embêtant, on va prendre la fenêtre, et on va la mettre dans l'interface, donc petite parenthèse, donc pour ça, vous allez maintenir clic gauche, ici, sur la petite grille avec les petits points, vous voyez, quand je maintiens toujours le clic gauche et que je déplace, on voit qu'il veut que j'aille positionner la fenêtre, là où c'est gris, là où c'est un peu plus gris, clair, et lorsque je vais déposer, hop, ça m'a mis la fenêtre expresso dans mon interface, comme ça je peux avoir les deux fenêtres en même temps, sans avoir à déplacer, ce qui est un tout petit peu plus agréable. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être déjà de créer le sol et le mur, et pour cela, on va ajouter un plan, donc dans les objets paramétriques, on va aller choisir un plan. Ce plan, pour le moment, on va le laisser bien au centre, l'idée, ça va être vraiment de tout laisser au centre, pour que quand on insère un modèle, voilà, il soit tout de suite, tout soit bien centré. Et ce qu'on va faire pour obtenir un sol et mur avec un arrondi, on va utiliser un déformateur, d'ailleurs celui-ci, la curvation. Donc, ce déformateur, lui, a pour but, si on va dessus, de déformer l'objet auquel il est enfant, donc si je mets enfant du plan, on voit qu'il se passe des choses. Et l'idée, c'est de profiter, donc, de cette incurvation pour l'effectuer sur le plan. Donc, on va revenir à zéro. Et déjà, on peut voir que comme l'incurvation est comme ceci, nous, ce qu'on va vouloir, pour avoir à peu près quelque chose de sympa, c'est que quand on augmente l'intensité, ça relève de ce côté-là. Donc, pour ça, on va modifier les coordonnées en rotation de l'objet. Donc, si on incurvait un petit peu pour avoir un point de repère, ce qu'on va voir, c'est que déjà, ça tourne de sens-là. Donc, on va choisir cet objet-là. Pour être sûr d'être à 90, une fois qu'on a cliqué, qu'on tourne, on maintient Shift et on a des crans de 55. Et ensuite, pour faire complètement pivoter l'objet, on va le faire tourner ici. Si je n'ai pas le doigt sur Shift, ça ne marchera pas. Donc, là, 90. Et donc là, on voit qu'on commence à obtenir cet arrondi. Donc, si je force un petit peu l'incurvation complètement, on voit que j'ai bien la déformation souhaitée. Donc, si je mets 90, j'ai bien mon arrondi. L'idée, c'est que pour ne pas déformer le plan, ici, on va préserver la longueur sur l'axe Y. Donc, comme ça, ça préserve la longueur de l'objet. Et on va le réduire pour essayer en sorte qu'il épouse au mieux. Donc, ça taille comme ça. On va la réduire au maximum. On va mettre 2 cm. Ça taille en Y. Donc là, on va voir que ça va être sur cette taille qu'on va pouvoir jouer pour choisir la... j'irais entre guillemets, la largeur de l'arrondi. Donc, pour l'instant, on va venir sur une valeur simple. On va mettre 100 cm. Et cette valeur-là qui ne sera pas utile parce que cette valeur-là, on voit que, peu importe... peu importe ce que j'y mets, en fait, on voit que ça ne change strictement rien. Donc là, on va mettre 200, par exemple. Peu importe. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, déjà, la première expression qu'on va faire, c'est d'apporter une donnée utilisateur. Donc déjà, pour un petit peu structurer les choses, on va prendre notre plan. On va le mettre en enfant de notre objet neutre, très génul. On va double-cliquer et on va l'appeler mon studio. Et une fois qu'on a réalisé ceci, excusez-moi, on va ajouter une donnée utilisateur à notre studio. D'ailleurs, on va même pouvoir en rajouter 3. Donc, quand je dis 3, c'est qu'on va gérer de pouvoir jouer sur la largeur. Donc, la hauteur aura deux influences, c'est-à-dire la hauteur du mur et la largeur du sol. Là, tant que j'y suis, on va même pouvoir faire... On va pouvoir enlever complètement les segments en largeur pour avoir le moins de polygones possible. et on va voir que c'est sur cette valeur segment de hauteur qu'on va pouvoir jouer pour définir la qualité de l'arrondi. Alors, je pense qu'il y a des méthodes mieux pour gérer l'arrondi et ne pas générer ces autres polygones. Pour avoir quelque chose de paramétrable, on va dire, le plus possible, j'ai choisi celle-ci. Si d'autres personnes voient un inconvénient ou s'ils ont d'autres méthodes plus sympas, faites signe. Donc, pour ça, paramétrable, entre la largeur, la hauteur, la qualité de l'arrondi et ici, la largeur de l'arrondi, on va créer 4 données utilisateurs que je viens de citer. Donc, on va aller se mettre sur notre studio. On va tout déplier pour que c'est un peu clair. on va cliquer sur données utilisateurs, nouvelles données utilisateurs. Donc, première chose, on va s'ajouter un groupe, comme on a vu, qu'on va nommer mon studio. Donc, j'ai fait tabulation pour descendre. On va le sortir. et cette donnée, on va la mettre en enfant de celle-ci. Comme ça, ici, notre onglet qui va se créer en plus appellera mon studio et pas données utilisateurs. Comme ça, on aura personnalisé jusqu'au bout. Et donc, la première donnée, ça va être la largeur. Donc, émulation. Notre type de données, ça va être du flottant, même un virgule, peu importe. On va choisir un curseur et champ d'entrée. Comme ça, on pourra le faire soit en saisissant une valeur ou en déplaçant le curseur. L'unité, ça va être du réel, donc un nombre. Notre valeur par défaut, on va mettre, par exemple, 400. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter le curseur entre 0 et 1000. Mais le maximum, on va pouvoir mettre, par exemple, que la personne puisse choisir 10 000. Donc, on va avoir l'intérêt de faire ça. Donc, le minimum 0. Une largeur inférieure au 0. ça n'existera pas. Donc, juste pour montrer l'intérêt d'avoir fait cette petite manip. Donc, maintenant, on retrouve bien ici notre studio. Donc, c'est juste qu'on a défini que notre curseur allait de 0 à 1000. Mais même si, ici, je ne peux pas aller plus, en prenant les petites flèches ici, je vais pouvoir aller plus loin et en l'occurrence jusqu'à 10 000. Comme je l'ai défini. Donc, on va retourner dans les données. Maintenant, on va juste les gérer pour ne pas forcément tout de suite créer une donnée. Donc, une fois qu'on a créé la largeur, on va pouvoir définir la hauteur qui va être entre les deux, peu importe. Donc, pour ne pas tout avoir ressaisir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer largeur. Donc, pour ça, on va maintenir contrôle. On va cliquer sur largeur et en maintenant cliquer, en déposant, hop, on voit qu'il y a un petit signe plus. On lâche. Donc, là, ça nous a copié directement la valeur. Donc, ici, on va renommer en mettant hauteur. Donc, comme ça, on a tous nos paramètres. Donc, une fois qu'on a fait ces valeurs-là, est-ce que je ne vais pas aller là ? Non, je n'ai pas content. Donc, on avait dans le plan, on pouvait gérer la hauteur, la largeur et la qualité, c'est-à-dire le nombre de segments qui composent cet objet. Donc, ça va être une question d'arrondi. Donc, on va créer une nouvelle donnée qu'on va appeler qualité arrondi. Donc, ça va être du flottant. Ça va être un nombre entre 0 et ce qu'on veut. Donc, on va prendre pareil. Il y a un limite, j'aurais pu prendre pareil et diminuer. Bon, on va faire ça. On est un peu feignant. Donc, on va dupliquer la hauteur. Qualité arrondi. Sauf qu'on veut diminuer ici. Ça n'a rien de mettre autant. Ici, on va se limiter déjà à... Allez, on va être sympa. On va déjà mettre 1000. Et le max, on va mettre 100. Et la valeur par défaut, on va mettre 50. Et la dernière valeur que, pour l'instant, on va vouloir mettre, c'est la largeur entre guillemets de l'arrondi. Donc, pour ça, pareil, on va dupliquer l'arrondi. Et ici, on va mettre rayon arrondi. Donc, pareil, on va laisser du 50, 0, 100. Très bien. Et pour l'instant, on va faire OK. Donc là, maintenant que j'ai mes 4 paramètres, on va les lier aux valeurs correspondantes. Afin que, dès qu'on modifie celle-ci, comme vous avez vu, ça modifie les valeurs dans les objets correspondants. Donc, on va glisser son studio dans le module expresso. On va agrandir un petit peu pour que ça soit plus clair. Et donc, les premières valeurs, enfin, qu'on va sortir, ça va être largeur, hauteur, hop. Donc, on va les afficher ici. Donc, clé gauche, dans l'output, rouge. On va aller dans mon studio, hauteur, mon studio, largeur, mon studio, qualité arrondie, mon studio, rayon arrondie. Donc, ces paramètres vont influer sur le plan et sur l'incurvation. Donc, par rapport au plan hauteur, largeur, va influer ici si on reprend mon plan, wops, mon plan objet, largeur, hauteur, segment de hauteur. Donc, mon plan caractéristique de l'objet, hauteur, mon plan caractéristique de l'objet, largeur, mon plan caractéristique de l'objet, segment de hauteur. Pour que ça soit un peu plus lisible en matière contrôle, on double clique, ça nous le reforme correctement. On va donc lier la hauteur à la hauteur, la largeur à la largeur, et la qualité de l'arrondi en segment de hauteur. Et pour l'incurvation, ici, on va vouloir jouer sur la taille, donc ici, c'est X, Y, Z, donc sur la taille en Y, donc, l'onglet objet, donc caractéristique de l'objet, taille, Y, et rayon arrondi, on va le positionner sur taille Y. Donc pour vérifier que ça marche bien, on va cliquer sur mon studio, et si je touche à chaque paramètre, maintenant, j'ai bien mon studio qui réagit en fonction de ce que j'ai déterminé. Donc juste pour classer un petit peu mieux, chose que j'avais fait dans mon exemple, on va aller dans gérer des utilisateurs, et pour que ça soit peut-être un peu plus clair, ici, on va ajouter un groupe qu'on va appeler dimension, hop, alors ça, ça m'arrive souvent, c'est que je fais entrer. Le problème, c'est que le fait de faire entrer, ça fait OK, donc ça ferme. Donc dans le groupe dimension, on va mettre la hauteur, la largeur, et on va créer un groupe arrondi. Donc, ou bien ne pas faire entrer sur tout, sinon ça ferme. Arrondi que je vais ressortir du groupe, hop, tchouk tchouk, donc je vais mettre là pour le moment, comme ça, ça évite de mettre de la redondance, de la redondance, donc là, comme ça, je vais enlever l'arrondi, parce que vu que je suis dans le groupe arrondi, ça pète, le rayon, des dimensions du plan, qualité, et hop, on va remettre dans l'ordre, dimension arrondi, ici maintenant, je regarde, j'ai bien mes deux groupes, mes dimensions, en arrondi. Donc, une fois que j'ai ça, l'étape d'après, ça va être de gérer les lumières. donc, on va commencer par les lumières latérales, on va faire un studio avec lumière 3 points, une principale qui sera face à l'objet, et deux autres qui seront sur le côté. Donc, pour ça, on va d'abord les mettre dans notre projet, donc, j'ai pris le choix de prendre des éclairages de surface, ces éclairages de surface, on va d'abord les positionner à peu près correctement, donc, celui-ci, ça sera la lumière rouge, donc, je vais la faire pivoter à 90, tac, je vais la déplacer pour qu'elle soit bien sur le côté, donc, là, on va être pas trop mal, on est pas du tout pas trop trop mal, pour être sûr de ce qu'on fait, on va se mettre en vue droite, on va prendre sur à peu près quelque chose, sympa, on va se remettre dans la vue principale, dans la vue perspective, donc, on a sa lumière gauche, la lumière droite, on va donc dupliquer la gauche, qu'on va renommer en lumière droite, et on va venir la positionner complètement à l'inverse, complètement à l'inverse, donc, ici, dans ses coordonnées, complètement à l'inverse, donc, c'était bien ça, sur l'axe des X, pardon, donc, c'est l'inverse, donc, on va enlever le signe moins, entrer, et hop, ça nous l'a positionné directement de l'autre côté, et bien, de manière symétrique par rapport au centre de notre studio, et une fois qu'on a réalisé ceci, donc, ce qu'on va faire, bon, on peut aller peut-être un petit peu plus loin que ce que j'avais fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais géré une position unique qui gérait, entre guillemets, l'écartement des deux lumières par rapport au centre, c'est-à-dire que, quand je l'augmentais, les deux s'écartaient de la même manière, de manière symétrique, et quand je l'ai diminué, ça se rapprochait de l'objet, on peut faire comme ça, ça sera peut-être un tuto plus court, de toute façon, une fois qu'on a compris, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment les... la théorie, pour qu'ensuite, vous fassiez vraiment en fonction de vos envies, donc, les deux lumières, pour faire quelque chose de propre, on va les glisser dans notre studio, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter différents paramètres, donc, on va rajouter un paramètre de position, donc, l'écartement en fonction de l'objet et le modèle qu'on va pouvoir rendre, on va jouer sur l'intensité, et on va jouer sur la couleur, donc là, la couleur, allez, on va se permettre de faire une couleur différente comme moi j'avais fait de chaque côté, donc, dans notre studio, ici, on va donc ajouter les paramètres nécessaires pour pouvoir interagir avec, donc, on va aller dans données utilisateurs, gérer les données, on va se créer un groupe lumière, dans le groupe lumière, on va se faire un autre groupe qu'on va nommer, par exemple, latéral, donc, si Bernard Pivot passe dans le coin, je pense que latéral, je vais mal l'écrire, mais, allez, pour être sûr de ne pas écrire de bêtises, allez, est-ce qu'on l'écrirait comme ça, latéral, fonction, latéral, allez, à priori, latéral, latéral, allez, on va mettre latéral comme ça, d'immulation, et donc, dans latéral, on va donc, comme dit, jouer sur plusieurs valeurs, donc la première, c'est de la position par rapport à l'objet, donc on va nommer cette valeur, hop, on va faire ajouter, on va mettre, on va mettre position, la position, très bien, cette position, ça va être un flottant, donc on va faire un curseur pareil, la distance, le max graphique, on va mettre 1000, surtout bien mettre réel, hop, donc on remet 1000, maxi, allez hop, on va mettre 10 000, et le défaut, on va mettre 500, ensuite, on va vouloir jouer sur l'intensité des lumières, donc, on va ajouter, un paramètre intensité, donc toujours, ça va être du flottant, le champ d'entrée, on va faire pareil, un petit curseur, qu'on va mettre max, à 100%, pourquoi, comme ça, parce que, en plus, l'intensité du lumière, c'est en pourcentage, donc, on va rester logique, on va mettre 100%, le max, on va permettre, de monter plus haut, par exemple, 500%, ça va cramer, mais bon, on va laisser la possibilité de, si on a envie, et le par ne faut, comme c'est du latéral, on va mettre, par exemple, une valeur à 60, et ensuite, on va vouloir, comme je disais, gérer la couleur, la lumière, donc là, on va faire, une gestion des couleurs séparées, donc, on va ajouter, une valeur couleur, en gauche, donc, le champ d'entrée, ce coup-ci, ça va être couleur, donc, on voit, ce que ça va nous permettre d'avoir, la valeur par défaut, sur le côté gauche, on va faire quelque chose de rosy, excusez-moi, chaque fois, j'ouvre celui de Windows, qui est vraiment moche, hop, blanc, un petit peu, un petit peu rouge, on va le dupliquer, et, on va faire, une couleur droite, là, ce coup-ci, on va prendre quelque chose, on est un petit peu bleu, puis on va rester dans le, pas trop prononcé, on va faire OK, et donc, maintenant, on va lier, ces valeurs là, à, ces deux lumières, pour pouvoir, bah, pouvoir les gérer directement, avec, avec ces sliders là, ou ces couleurs là, donc, pour faire quelque chose, peut-être de plus clair, et d'éviter de, d'éviter de trop surcharger, on va reglisser son studio, dans Expresso, on va, y placer, les quatre valeurs, qu'on vient de prendre, mon studio, lumière, latérale, position, mon studio, lumière, latérale, intensité, mon studio, lumière latérale, couleur gauche, on va dire que, c'est la couleur entière, on pourrait faire juste, un RVB, mais on va prendre toutes, toutes, donc, contrôle clic, contrôle double clic, pardon, pour tailler, et mettre, à la dimension, la plus optimisée, ici, on va glisser, nos deux lumières, donc, la position, ici, on va vouloir qu'elle influe, sur la distance, ici, de l'objet, donc, on va juste sélectionner la lumière, et on va voir quels paramètres, il va falloir qu'on modifie, donc, c'est dans les coordonnées, et ici, je suppose, c'est en X, deux minutes, voilà, donc, c'est cette valeur là, et, on peut voir que c'est une valeur négative, donc, en fonction, de la position qu'on va saisir, on va vouloir la négation, dans la position X, donc, pour avoir la négation, on va mettre notre connexion, expresso, calculer, négation, qu'on va positionner en entrée, et la sortie, que l'on va mettre, dans, caractéristiques du tout, coordonnées, position globale, position globale en X, on va un petit peu hésiter, parce que vous voyez, je n'ai pas vérifié, donc, c'est coordonnées, hop, on va vouloir modifier, l'intensité, donc, c'est dans, généralité, intensité, donc, on va, le petit pic quick, la déplacer, le mettre ici, et, dans, généralité, intensité, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, intensité, ici, on voit que c'est, c'est du pourcentage, et la couleur gauche, donc, c'est toujours dans, généralité, couleur, on va prendre la couleur, déplacer dans lumière gauche, généralité, couleur, couleur, contrôle, ou, le clic pour mettre correctement, et redimensionner proprement, on va dans mon studio, on va voir s'il s'agit, effectivement, on a bien déplacement, on change bien l'intensité, peut-être que vous vous en rendez pas trop compte, avec la prise de vue du taux, donc là on voit qu'il y a de la lumière, si maintenant, je diminue, alors il y en a toujours, pourquoi, c'est que dans les réglages de mon rendu, options, je dois avoir éclairage par défaut, qui était coché, vu, et si là, je remonte, on voit que ça augmente bien, et puis en même temps, je suis bête, s'il y a cette lumière là en plus, qui est allumée, donc forcément, ça se voyait, donc là, on a bien que du rose, si maintenant, je diminue, on est diminue, on met 13% par exemple, on est quasiment dans le noir, donc ça c'est ok, pour cette lumière là, maintenant, on va donc gérer la lumière droite, donc, c'est encore plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de gérer, de négation, on va pouvoir directement, envoyer, les trois, ici, sachant que, donc, la position x, est, la négation, de, la position x, de la lumière gauche, pour avoir quelque chose de symétrique, donc, la position, on peut directement la glisser, donc, dans, coordonnées, position globale, x, intensité, généralité, intensité, et ce coup là, la couleur droite, généralité, couleur, couleur, une fois qu'on a fait ça, donc maintenant, on a bien nos, je vais la rallumer, et on a bien nos deux lumières, qui réagissent, de manière symétrique, l'intensité, qui se modifie bien, avec les deux, et ma gestion des couleurs, qu'on avait vu, pour, réflexe, là ici, si je mets du vert, pour bien exagérer, et ici, si je mets du violet, du violet, et je fais un rendu, on a bien tout, qui réagit correctement, donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir gérer, c'est les ombres, des lumières, donc on va revenir, dès là, quelque chose d'un peu plus soft, dans du rouge, très très peu, et ici, on va venir, sur du bleu, sur du bleu, et donc là, on va vouloir gérer les ombres, aussi dans ces paramètres là, pour éviter à chaque fois, d'aller dans les ombres, pour aller à l'onglet ombres, et choisir les ombres, donc pour ça, ce qu'on va faire, ça va être, d'ajouter, dans notre paramètre ici, la possibilité, d'activer les ombres, donc on va faire pareil, quelque chose d'unique, qu'on pourrait dupliquer les paramètres, pour faire ombre, lumière gauche, ou lumière droite, on va rester sur quelque chose, d'unique, pour les deux lumières latérales, les deux communs, donc dans mon studio, il va falloir donc, que je puisse gérer, ce paramètre là, si j'en veux pas, et ces trois là, et une fois que c'est activé, pouvoir gérer, on va pouvoir gérer, par exemple, on va permettre de gérer la densité, donc ça sera un peu pareil, pour tous les paramètres, on va gérer ces deux là, donc dans mon studio, je vais aller, dans les données utilisateurs, les gérer, et dans mes lumières latérales, je vais ajouter donc, deux paramètres, la première, qui va être, donc, ombre, pour dire, type ombre que je veux, pour même classer ça correctement, on va faire type, je vais supprimer, je vais supprimer, pour que ça soit un peu plus clair, je vais créer, en fait, l'idée c'était de créer un groupe, ombre, dans lequel je vais avoir un paramètre, type et un paramètre densité, donc dans ombre, je vais ajouter une donnée type, et c'est là, en préparant le tuto, que je me suis aperçu que je ne connaissais pas, cette fonctionnalité, enfin, que je ne savais pas comment faire, c'est à dire, comment pouvoir choisir, comment pouvoir choisir, le fait que je vais avoir, un champ d'entrée, donc là si je fais, au pire, on effacera ce paramètre, comment je vais faire, pour pouvoir, avoir un paramètre, ici dans mes données utilisateurs, qui va me permettre, en fait, de choisir sans, masque, retrace, ou adaptative, je ne savais pas, donc je vais vous expliquer ma démarche, pour savoir comment faire, donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une des possibilités, d'expresso, c'est de dire, je vais avoir le résultat, je vais avoir le résultat, d'un output, donc je me suis dit, que dans les outputs, de ma lumière gauche, j'allais avoir quelque chose, qui me permettrait de connaître, la valeur de ombre, donc ici, je suis allé, dans l'output, je suis allé dans les ombres, et je retrouvais bien, mon ombre, et pour afficher, ce que, je dois envoyer, parce que si on laisse sa souris, on voit que c'est un entier, ben, a priori, c'est un chiffre, donc pour voir un peu, comment ça interagit, entre ce que je choisis ici, et la valeur qu'il en ressort, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, un noeud expresso, généralité, résultat, que j'ai lié, à mon ombre, et sur ma lumière gauche, ben, j'ai choisi, donc là, on voit que c'est 0, 100, masque, 1, retrace, pardon, 2, adaptatif, 3, ben, en fait, tout simplement, c'est juste que, si je veux pouvoir, en entrée, parce que, là, ce que j'ai mis en output ombre, je peux le mettre, bien entendu, en input, ben, l'input ombre attendra aussi, 4 chiffres, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, et en fonction, de cet entier, ben, il va automatiquement, positionner, ben, la valeur, sur laquelle, il doit, enfin, sur laquelle, l'entier a été envoyé, donc par exemple, si en input, j'envoie, donc, 2, ben, ici, j'aurai des ombres, retrace, sur, sur cette lumière, donc, pour envoyer un entier, donc, deuxième chose, je ne savais pas trop comment faire, c'est-à-dire, comment, ben, obtenir, donc ça, comment envoyer, une liste d'entiers prédéfinis, ben, si je retourne dans mon studio, et que je vais dans 2 utilisateurs, gérer, donc, première chose, je vais supprimer, type, que je vais recréer proprement, et dans type, ben, déjà, maintenant, je sais que c'est un entier, et dans mon interface, je vais avoir différentes possibilités, donc, on est, tout à l'heure, je l'ai dit très rapidement, mais je ne vais pas te remontrer, mais, en fait, en fonction de l'interface choisie, ici, on voit, ce que l'on va avoir au final, dans l'interface ici, si, par exemple, je fais bouton cycle, ben, on voit ici que je n'ai rien, mais, en fait, ça va correspondre à ce que, à ce que je veux, c'est simplement, qu'il va falloir que j'écrive, un petit peu de, alors, c'est même pas du dev, c'est un petit peu, entre guillemets, de caractère, pour pouvoir remplir, ici, la liste de données qui va s'afficher, et, ben, la liste que je veux, et la syntaxe qui m'a dit, c'est qu'il veut, lui, une valeur, donc, ça va être l'entier, et le string, c'est ce qu'il va afficher, donc, la chaîne de caractère, c'est ce qu'il va afficher ici, donc, si je prends l'exemple, et ensuite, nouvelle ligne, donc, 0, aucune, entrée, donc, là, pour l'instant, voilà, j'ai juste à cliquer la rafraîchie, maintenant, j'ai bien aucune, si, dans la deuxième ligne, je fais 1, point, virgule, masque, non, je crois que c'est ça, la deuxième, entrée, que je viens cliquer ici, maintenant, j'ai une liste de choix, aucune, masque d'ombre, donc, ainsi de suite, pour les deux autres, donc, 2, virgule, donc, c'est raytrace, et 3, et 3, c'est adaptative, donc, une fois que j'ai bien renseigné, j'ai bien mes 4, donc, moi, j'avais fait le choix de ne pas prendre celui-là, parce qu'en fait, il y a plusieurs possibles, si je choisis cycle, j'ai bien celui-là, alors la différence avec cycle, c'est que partout où je clique, j'ai la liste qui s'ouvre, contrairement à bouton cycle, ou peu importe, enfin, il faut vraiment que j'aille cliquer sur la petite flèche, pour que ça s'ouvre, sinon, il y a QuickTab Radio, et voilà, ça affiche directement les 4 choix, et on clique sur celui qu'on veut, donc, moi, j'ai choisi celui-là, c'est ce que je trouvais le plus sympa, on peut faire Radio Bouton, voilà, comme ça, on choisit lequel on veut activer, donc, là, ça vous de voir, toujours pareil, voilà, les possibilités, allez, on va faire quelque chose de, quelque chose de, très ressemblant aux paramètres classiques de Simacadé, on va prendre par exemple cycle, donc, voilà, comme ça, on a notre type, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, le string qu'on a saisi après le point virgule, c'est ce qui s'affiche dans la liste, mais en fonction, donc, de ce qu'on aura choisi, la valeur envoyée, ça sera 0, 1, 2, ou 3, et c'est cette valeur qu'on lira, de la sortie ici, de mon studio, vers l'input, ombre, de lumière gauche et lumière droite, qu'on va faire tout de suite, l'intensité, on la fera après, ça reste simple, donc, maintenant que j'ai mon type ici, qui est là, on va aller, dans mon studio, lumière latérale, ombre, type, donc, déjà peut-être pour confirmer, on va prendre notre résultat, qu'on va décrocher en cliquant sur le lien, et en allant ici, si maintenant dans mon studio, je choisis, parce que j'ai bien, 1, 2, 3, et 0 sur aucune, parfait, donc, maintenant que j'ai ça, je vais le lier, à mon paramètre, input ombre, de ma lumière gauche, donc, hop, j'ai en entrée, ombre, ombre, on va le laisser là, ça peut toujours servir, pour le mettre de côté, et donc maintenant, si dans mon studio, je choisis, masque d'ombre, hop, on voit que j'ai mon petit logo, qui m'a dit que ma lumière, a l'ombre d'activé, effectivement, si je viens ici, j'ai bien masque d'ombre, si, hop, moi je ne vais pas le faire pour toutes, si je prends par exemple, pas d'adaptive, lumière gauche, j'ai bien d'adaptive, donc on a bien, résultat voulu, donc tant qu'à faire, on va prendre le type, on va mettre, les deux mêmes types d'ombre, sur les deux, donc ombre, ombre, et la dernière valeur, qu'on va vouloir jouer, sur les ombres, ça va être, la densité, donc la densité, si je dis pas de bêtises, c'est d'un pourcentage, donc on va aller dans mon studio, données utilisateurs, gérer, du pourcentage, on va déjà aller ici, pour l'intensité, donc on va le dupliquer, pour positionner ici, qu'on va renommer, densité, hop, pardon, pareil, on va mettre du 100%, max 500, valeur par défaut, allez hop, on va mettre, allez, 80, ok, et donc maintenant, pareil, une fois que j'aurai défini le nombre, donc là, peut-être pour que ce soit un peu plus parlant, on va prendre une sphère, on va positionner, tout, 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 si maintenant je fais un rendu, on voit un petit peu que j'ai des ombres, c'est vrai que j'ai pas dû mettre énorme, donc effectivement, j'ai pas mis beaucoup, donc là peut-être aussi que j'ai pas beaucoup de lumière mais j'ai bien des ombres qui s'affichent en même temps c'est adaptatif donc pour être sûr que ça marche bien on va aller dans Ray Trace alors là on a des ombres bien marquées, bien tranchées c'est le Ray Trace c'est pas joli mais ça existe si on veut parce qu'il y a un petit truc qui est intéressant qu'on est dans le masque d'ombre et qui est un petit peu important par rapport à la qualité masque d'ombre lui a un autre paramètre que la densité un peu important c'est ici pour avoir une bonne qualité c'est changer cette valeur là donc en fait c'est le même principe j'ai regardé si vous voulez le faire cette liste pour avoir dans masque d'ombre 250 par 250 il faut envoyer 0 c'est à dire qu'ici si on input masque d'ombre masque d'ombre où es-tu ? où es-tu ? dans les M masque d'ombre si ici j'envoie 0 j'aurai 250 par 250 si j'envoie 1 j'aurai 500 par 500 et ainsi de suite donc on va pas le faire on va pas trop perdre de temps pour pas que le tuto soit trop trop long donc une fois qu'on a généré les ombres on est pas mal sur les lumières latérales en l'occurrence donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer la lumière frontale entre guillemets principale celle qui va vraiment éclairer notre scène donc on va un petit peu diminuer les latérales par ailleurs pour revenir à des valeurs correctes et on va insérer encore un autre éclairage de surface qu'on va pareil paramétrer donc on va jouer avec à peu près rigoureusement les mêmes valeurs là je vais le montrer la seule entre guillemets subtilité c'est que dans mon exemple en fait j'ai lié la on va dire l'inclinaison de la lumière en fonction de la position vers l'objet de manière automatique c'est à dire qu'on aura juste à jouer sur la hauteur de la lumière ou sa distance avec l'objet son approche et peu importe selon les deux valeurs comment on jouera l'inclinaison de la lumière se pointera toujours correctement vers la sphère et pour faire ça on va voir qu'on utilise un tag de cinéma 4D un tag comme celui là qui s'appelle cible mais pour le moment on va déjà paramétrer la lumière de la même manière que les autres c'est à dire on va jouer pour le moment sans jouer sur la position qu'on va gérer avec la cible on va d'abord ajouter les autres donc les autres ça va être l'intensité couleur et l'ombre donc pour ça on va ragrandir un petit peu la fenêtre expresso pour que ça soit un peu plus clair on va on va reglisser notre studio ici et on va ajouter dans les données utilisateurs de quoi gérer l'ombre excusez-moi de quoi gérer la lumière principale donc on va ajouter un groupe principal et dedans on va dupliquer l'intensité dupliquer la couleur enfin une des deux couleurs et dupliquer tout groupe ombre donc l'intensité on va juste enlever intensité la couleur gauche on va enlever tout ça ombre pareil on va enlever type une ombre d'ailleurs on sait s'il y a des fautes de français d'orthographe et autres c'est normal ça se trouve il n'y a même pas d'eux en plus mais c'est que ça me choquait bref donc j'ai ajouté ces paramètres comme ils avaient comme j'ai fait une copie ils ont rigoureusement les mêmes paramètres donc tout me va bien je vais relier tout ça donc je vais pouvoir cacher ça on se retrouve bien avec ces paramètres peut-être changer les valeurs par défaut aussi hop donner gérer dans intensité par défaut la lumière elle est normale la couleur par défaut ça sera du blanc aucune très bien valeur par défaut allez hop on va mettre masque d'ombre et densité 80% très bien ok donc la lumière on va la ranger aussi correctement à l'intérieur de notre studio on va redonner lumière principale on va venir la glisser ici donc de notre studio lumière principale intensité lumière principale on va aller hop couleur mon studio lumière principale type mon studio lumière principale ombre densité on va lier tout ça donc l'intensité on a vu que c'était non généralité intensité couleur généralité couleur couleur type ombre ombre et densité ombre densité contrôle double clic et donc là maintenant si j'ai dans mon studio j'ai bien l'intensité qui augmente la couleur qui est pour celle que j'avais choisi par défaut par ailleurs pourquoi couleur pourtant j'ai bien pris du blanc on va en mettre en blanc peu importe donc type un petit pompe voilà donc voilà les paramètres qu'on vient rajouter pour donc pour le positionnement de la lumière ça va être un petit peu différent de ce qu'on a fait pour la lumière latérale donc comme je disais on va utiliser un des tags de cinéma 4d qui s'appelle cible et le but ça va être de cibler le modèle qu'on va vouloir rendre donc en fait on va être obligé d'ajouter deux choses pour le coup parce qu'on va ajouter un tag cible c'est à dire qu'on va dire la lumière principale de cibler peu importe sa position un certain objet il faudra bien définir lorsqu'on insère à nos studios bah quel objet doit être ciblé par la lumière principale de notre studio donc déjà le petit tag cible c'est dans le premier loup propriété cinéma 4d cible 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 donc on voit qu'on a une cible donc comme j'ai mis ma sphère on va tout de suite voir l'intérêt de ce tag c'est que si je glisse ma sphère dans la cible on voit que ma lumière c'est tout de suite incliné pour pointer son axe z vers vers ma cible ma sphère donc donc si je déplace en y on voit pourtant que je veux déplacer qu'en y mais automatiquement avec le table cible le tag cible le déplacement de l'axe y ne va pas être linéaire il va être courbé parce que l'axe z lui va toujours vouloir pointer vers le centre de ma cible donc ça on va voir comment on va le paramétrer dans les paramètres possibles de notre studio donc pour ça on va aller d'ailleurs sur la lumière on va un petit peu masquer ça et donc on va voir comment on peut jouer sur la hauteur de la lumière et sur sa distance donc sur quel paramètre va falloir jouer pour gérer ces deux paramètres là donc ma position en x la rotation ça va pas forcément nous intéresser on va mettre zéro donc le fait de jouer sur y effectivement ça va nous permettre de jouer sur la hauteur de la lumière et le z de jouer sur son approche de l'objet donc on va l'appeler approche par exemple donc on va ajouter déjà deux paramètres qui vont jouer sur y et z donc dans mon studio données utilisateurs gérer ici dans le principal je vais ajouter une donnée auteur je vais supprimer parce que on va pas tout recréer à chaque fois de toute façon la position ça va être un peu la même chose donc on va dupliquer la position une fois deux fois la position donc ça va être la hauteur cette position là je vais la renommer en hauteur et celle-ci j'ai dit approche bon on peut mettre distance allez on va mettre distance distance objet distance modèle allez hop donc par défaut on est dans du 500 1000 10 000 500 1000 10 000 bon très bien on va faire ok et donc là on va lier donc comme on est sur la lumière principale pour respecter un peu l'ordre lumière principale hauteur lumière principale distance modèle on va venir glisser tout en haut donc on voit qu'on peut comme ça ranger ces petits output input pareil pour l'autre donc d'ailleurs si j'en veux plus je fais clic droit supprimer vous renommez peu importe donc ma distance comme on avait dit hop on va mettre la hauteur tout en haut la hauteur ça va être d'influer sur la position Y et la distance sur la position Z donc la hauteur coordonnées position globale Y et la distance coordonnées position globale Y donc on va mettre ça tout en haut là on voit déjà dans le viewport qu'il y a une petite erreur ça devient tout petit pas assez grand pour que je puisse faire ça correctement qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai déplacé tout 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 voilà comme ça on a quelque chose de propre donc la petite anomalie tout simplement c'est que si on va dans la hauteur hop on va revenir voilà la hauteur c'est nickel mais par contre la distance c'est inversé tout simplement parce que ici il est venu mettre une position Z positive alors qu'elle était négative parce qu'effectivement le le Z ici on voit le centre entre guillemets de l'univers 0 0 0 l'intersection de l'axe Y vers Z bleu et X rouge qui est là donc on voit que le Z part par ici donc le 0 plus l'infini c'est par là donc si on veut que ce point là soit de ce côté là donc c'est du négatif par rapport à Z enfin par rapport au centre de l'univers en l'occurrence donc en fait la distance du modèle on va devoir rajouter oui comme ça j'ai mis ça une négation donc on doit avoir un peu plus haut ici donc on va dupliquer cette négation donc on maintient contrôle on maintient le clic on dépose ça duplique donc distance modèle en entrée et la sortie en position Z et hop on retrouve bien ce qu'on voulait donc si je vais dans mon studio et que je joue sur la distance hop 8 on a bien la distance du modèle excusez moi la distance de la lumière soit qui s'écarte qui se rapproche et la hauteur qui influe bien donc là on a géré la partie positionnement mais ce qui serait souhaitable c'est que on n'ait pas lorsqu'on insère notre studio l'obligation d'ouvrir le studio d'aller sur l'onglet tag et de glisser le modèle que l'on veut dans la cible donc l'idée c'est de pouvoir faire en sorte de faire une entrée ici dans les paramètres de notre studio dans lequel on va glisser l'objet et automatiquement que ça vienne le mettre dans la cible de ce tag là pour ça on va remonter on va repartir un peu sur quelque chose de clair on va donc créer une nouvelle entrée dans nos données utilisateurs mon studio donc données gérées on va mettre ça tout en haut donc on va tout fermer et dans mon studio je vais ajouter une donnée qui va être modèle et ce modèle le type de données pour pouvoir insérer comme ça un fichier enfin excusez-moi un objet c'est lien et on voit que ça correspond bien aux paramètres qu'on a dans les différents modules de SimacAD qui correspond à chaque fois à la dépose d'un objet ou autre de SimacAD donc on va faire OK donc on a bien ici notre modèle donc on voit qu'on peut glisser dedans et maintenant l'idée c'est de prendre cette entrée modèle et d'aller la lier donc à ce tag dans le paramètre cible donc on va reprendre notre studio on va venir chercher mon studio modèle on va prendre notre tag qu'on va venir glisser ici et on voit que c'est dans propriété cible donc dans l'input propriété cible on va lier les deux ce qui fait que maintenant si déjà ici je veux enlever je pense que je pourrais pas voilà chaque fois ça revient parce que j'ai ma sphère si maintenant je supprime ma sphère et que je viens de glisser un petit pantin que je vais réduire et que ce petit pantin je le glisse dans modèle on voit que ma lumière s'est tout de suite mise correctement donc si je déplace mon modèle on voit que ça influe bien sur l'inclinaison de la lumière et si je vous ouvre ici mon tag on voit que mon pantin s'est mis tout seul entre guillemets parce que j'ai relié dans expresso l'output modèle de mon paramètre ici modèle de mon studio vers l'input cible du tag cible donc ça c'est ok maintenant pour à peu près finir parce qu'on pourrait faire encore beaucoup 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 de choses enfin beaucoup de choses comme je disais le but vraiment c'est de c'est de d'expliquer un petit peu montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire pour faire en sorte de vraiment de réaliser quelque chose de personnel et de réutilisable en l'occurrence l'idée c'est de se faire un studio et donc réutilisable un petit peu comme on veut la dernière chose on va faire en sorte de pouvoir déterminer le matériel qui va être mis et positionné sur ce plan là qu'on a incliné dès le début et donc je veux dire ici de rajouter une entrée dans laquelle on va glisser le matériel et qui va automatiquement s'ajouter sur notre plan donc la méthode que j'ai trouvé c'est de créer une matière de la glisser sur le plan dans mon studio ici dans les données utilisateurs gérer les données j'ai ajouté un matériel plan toujours un lien ok et même principe que tout à l'heure on va le faire sur le même mon studio matériel plan et donc cette entrée ici on va la lier en fait à la texture donc on voit que quand on clique sur le tag texture on a bien on a dans le tag texture excusez-moi dans le tag texture qui est en fait générique on a le matériau mat qui est glissé donc exemple sur ce tag texture si maintenant on va faire un truc un peu plus clair je vais l'appeler test si je veux changer matériel si je glisse ici test alors c'est pas super parlant parce que j'aurais peut-être changé la couleur ma propriété couleur c'est peut-être sympa on voit que ça modifie tout de suite si maintenant sur ce tag texture dans matériau pardon je glisse ma matière ma matière grise hop mon plan est tout gris donc l'idée c'est de glisser ce tag texture ici et de prendre mon entrée matériel plan on va voir nommer matière d'ailleurs ce sera peut-être mieux et dans caractéristiques de propriété on va choisir matériau on l'a vu ici propriété matériau donc du coup ça met une croix mais peu importe quand dans mon studio ici je vais par exemple glisser mon test rouge automatiquement alors je vais le renommer tout de suite c'est vrai que c'est moche ici on va l'appeler matière plan ma matière plan automatiquement est liée au champ d'entrée matériau de mon tag texture donc pour terminer juste pour terminer deux dernières petites choses ce que j'avais aussi fait sur mon exemple c'est quand l'idée c'était de protéger en fait parce que parfois sans le faire exprès on peut au lieu de cliquer sur son modèle cliquer sur le plan et hop commencer par exemple le déplacer et là ça fait un peu n'importe quoi enfin un peu n'importe quoi ctrl z ça revient en arrière mais pour être sûr de ne pas pouvoir le faire on va rajouter un petit tag ici qui nous voit propriété cinéma 4D et c'est protection sur lequel on peut appliquer différents verrous on va le faire pour tous et ce verrou va empêcher l'utilisateur en fait même si ça l'a bien fait j'espère voilà non ça l'a pas fait parce que je suis bête d'ailleurs je pensais que c'était bon mais c'est parce que j'ai pas bien cliqué mais c'est surtout sur mon plan même si je clique comme ça voilà je peux plus le déplacer ni le redimensionner donc ça donc même si je prends la retaille je peux plus rien faire donc ça c'est la petite chose voilà et bah rapidement comment je l'ai montré tout au début mais peut-être pour le faire un peu moins vite si maintenant j'enlève mon pantin j'enlève mes matières donc je retrouve mon studio complètement vierge enfin c'est à ce moment là que je peux enregistrer mon projet donc enregistrer sous donc on voit que je l'avais déjà créé donc on va faire mon studio de entrer si maintenant je ferme hop tout fermé et donc maintenant hop on va ici on va détacher fermer si maintenant j'ai réalisé une super compo une pyramide et je me dis tiens ma pyramide elle est super jolie je vais faire un rendu donc pour aller insérer mon studio je me semble que j'ai dit tout au début du tuto mais deux fois va mieux qu'une parfois on va faire fichier fusionner mon studio 2 ouvrir et là j'ai directement mon studio qui s'est inséré donc on va prendre sa petite pyramide on va la retailler un peu parce qu'elle est ma houche bon j'aurais pu changer les dimensions de de mon studio c'est un peu le but on va se positionner ici on va utiliser un peu de réglage donc on va prendre son modèle qu'on va venir ici une matière pour le plan derrière les dimensions la hauteur là on ne voit pas mais on va augmenter la largeur même si on rendu parce que quand on va faire un rendu tout ce qui est dans la partie foncée ne se verra pas arrondi on va augmenter peut-être un peu la qualité les lumières enfin voilà on peut jouer sur toutes les lumières donc sur les latérales on va laisser comme ça ça me va bien l'intensité principale on va mettre 100% on va la reculer même je pense que les autres sur le côté on va les éloigner on va mettre une matière sur la pyramide on va changer la spécu quelque chose de plus fort moins diffus la couleur on va partir sur un bleu un léger il y a un peu de réflexion parce que c'est joli la réflexion surtout un beau Fresnel la pyramide je n'aurai pas grand chose à faire ça maintenant si je fais un rendu voilà on a notre joli studio qui marche les masques d'ombre pas très pas beaucoup de patates sur les latérales si on les augmente on voit qu'on les voit pas beaucoup alors peut-être parce que la position est très éloignée voilà si je les rapproche voilà ils sont vraiment très diffus sur le ferret race on les voit ou pas ouais c'est juste que c'est pas un point très joli enfin bref on va ce que non et puis si vraiment on veut pousser le truc on va dans ces réglages de rendu on va ajouter une occlusion en ambiante on va ajouter l'illumination globale fixe on va se mettre tout en faible un petit rendu et voilà donc c'est pas c'est pas le modèle le plus joli du monde mais voilà comme ça j'ai un petit studio prêt à l'emploi que je peux utiliser comme je veux voilà j'espère que vous avez trouvé ce tuto intéressant d'autres tutos à venir bien sûr le prochain je pense que ça va être toujours sur l'expresso mais ça va être axé sur cycling particules on va voir un petit peu le but le pourquoi du comment et on va voir un peu l'intérêt de ce module là qui est vraiment super sympa pour faire des enfin pour faire des trucs moi je trouve super sympa bref voilà maintenant j'ai fait un petit garnier je vais vous affranchir d'un bon soir allez Giscard en tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions des commentaires des critiques n'hésitez pas à plus tard ciao 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 ciao